Comment changer les bougies de préchauffage Chaque année, la conception des véhicules devient de plus en plus complexe, notamment celle des voitures diesel. Heureusement, dans la plupart des cas, tu peux encore changer les bougies de préchauffage toi-même. Une bougie de préchauffage est un élément chauffant conçu pour faciliter le démarrage d'un moteur diesel. Il y en a toujours autant que le nombre de cylindres du moteur. En général, une seule bougie de préchauffage tombe en panne à la fois. Mais comme la durée de vie de ces composants est à peu près la même, il faut tous les remplacer en même temps. Le rôle de ces bougies est de préchauffer la préchambre ou chambre de combustion. Elles sont donc situées sur le dessus du moteur, dans la culasse. Ces pièces peuvent être montées à l'avant, au-dessus ou à l'arrière du moteur. Avant de te mettre au travail, assure-toi que le moteur a refroidi. Pour remplacer les bougies de préchauffage, tu auras besoin des éléments suivants. Un ensemble d'outils appropriés pour accéder aux composants. Un jeu de bougies de préchauffage neuves. Une clé dynamométrique. Une douille de bougies de préchauffage. De la graisse haute température. Un nettoyant universel. Du spray WD40. Ouvre le capot, retire le couvercle du moteur et localise les bougies de préchauffage. Vérifiez également les spécificités au niveau des composants qui leur sont reliés. La bougie de préchauffage est un composant électrique. Il peut être alimenté de différentes manières selon la marque et le modèle de la voiture. Par conséquent, avant de commencer à travailler, tu dois t'assurer qu'il n'y a ni risque de court-circuit, ni du moindre dommage sur le faisceau de câble. Lorsque le contact est établi, la borne de connexion est alimentée en courant, puis les autres éléments de la bougie de préchauffage, ce qui provoque son échauffement. C'est pourquoi tu dois t'assurer que la bougie de préchauffage n'est pas alimentée avant de te mettre au travail. Tu peux utiliser un multimètre pour vérifier qu'il n'y a pas de tension au niveau de chacun des contacts ou sur l'ensemble de la barrette de connexion des bougies de préchauffage. Sinon, tu peux déconnecter la borne négative de la batterie. Ce véhicule est équipé d'une borne commune qui doit être retirée pour accéder aux bougies de préchauffage. Pour ce faire, dévisse le fil d'alimentation de la borne commune. Après avoir dévissé toutes les fixations, retire la borne. Ce moteur 4 cylindres est équipé de 4 bougies de préchauffage, chacune ayant son propre jeu de contact. Nettoie la zone de travail avant de commencer à retirer les pièces. Cela permet d'éviter que la saleté et la poussière accumulées près des puits des bougies de préchauffage ne pénètrent dans le moteur. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même. Utilise une clé dynamométrique avec une douille de la bonne taille. Assure-toi qu'elle fonctionne correctement dans les deux sens, pour le serrage et le desserrage. Règle la clé sur la valeur de couple recommandée par le constructeur automobile. Parfois, cette valeur est indiquée sur l'emballage du produit ou dans le manuel de réparation du véhicule. Ne dépasse pas le couple prescrit lorsque tu dévisses le composant. Sinon, tu risques de casser la bougie de préchauffage. Le remplacement sera alors plus difficile et plus coûteux, car les outils standards ne suffiront pas dans ce cas. Pour faciliter le dévissage d'une bougie de préchauffage, il est recommandé d'appliquer une petite quantité de WD40 à sa base. Ainsi, la poussière et les autres particules vont adhérer au revêtement huileux de la bougie de préchauffage et elles ne pénétreront pas dans le moteur. Pour atteindre les puits de bougie de préchauffage profond, tu auras absolument besoin d'un outil de ramassage magnétique avec un manche flexible. Si la valeur de couple indiquée sur la clé est insuffisante pour dévisser les bougies de préchauffage, tu peux essayer d'autres méthodes sans danger pour les composants. La première consiste à démarrer le moteur et à le faire chauffer jusqu'à la température de fonctionnement. Cela peut faciliter le dévissage et le retrait des bougies de préchauffage. Fais attention à ne pas te brûler car le moteur est chaud. La deuxième méthode consiste à utiliser le spray pénétrant WD40. Dans ce cas, il faut toutefois tenir compte des spécificités de la conception des bougies de préchauffage et de la façon dont elles sont montées sur le moteur en question. C'est particulièrement vrai lorsque les bougies de préchauffage sont montées avec un angle car le lubrifiant peut se mettre à couler. Si c'est le cas, tu peux envelopper les bougies de préchauffage avec des chiffons ou du papier absorbant. Cela permettra à la partie filetée des bougies de rester exposée au produit. Note bien que cette procédure doit être répétée plusieurs fois au cours de la journée en appliquant périodiquement une nouvelle quantité du produit pénétrant sur les bougies de préchauffage. Il sera ainsi plus facile de les dévisser. Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, demande l'aide d'un professionnel. Dans le cas contraire, si une bougie de préchauffage se casse, le moteur devra obligatoirement faire l'objet de réparations coûteuses. Si tu as réussi à retirer les composants facilement et qu'il n'y a pas de suie ou de dépôt sur la partie principale de leur corps ainsi que dans les puits, tu peux commencer à installer de nouvelles bougies de préchauffage. Essaye d'éviter de toucher la partie chauffante des bougies de préchauffage neuves. Tu dois également prendre connaissance de certaines modalités pour l'application de la graisse à haute température. Lubrifie la partie du corps allant du début du filetage à la base de la bougie de préchauffage sans encrasser l'élément chauffant. Applique une petite quantité du produit. Cette bougie de préchauffage illustre bien pourquoi le corps du composant doit être graissé. La corrosion risquerait de s'étendre rapidement à l'ensemble de la pièce et il serait alors difficile de la retirer du puits. Installe les nouvelles bougies de préchauffage avec précaution en évitant de toucher les parois de leur puits. Utilise uniquement une clé dynamométrique au couple recommandé par le constructeur automobile pour serrer les pièces. Une fois que c'est fait, tu peux commencer à réinstaller les composants que tu as retirés auparavant. Vérifie que les connecteurs sont bien alimentés et qu'ils ne présentent aucun signe d'oxydation. Si besoin, nettoie les contacts et remplace les connecteurs défectueux. Les fixations de la borne commune doivent également être serrées au couple recommandé par le constructeur automobile. Sous-titrage Société Radio-Canada